« Je ne suis plus personne », c'est le nom de son poème exprimé ici dans sa langue arabe. Omar Youssef Souleymane y parle notamment de son exil, de sa vie d'avant chez lui en Syrie et de sa vie d'aujourd'hui à Montreuil. Auparavant journaliste syrien, il a été traqué et surveillé dans son pays. A l'occasion de la semaine des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés, il est venu à la rencontre des collégiens gu en Courtois. « J'ai expliqué ce qui se passait avec moi en Syrie, comment on a organisé les manifestations, comment les armées ont entré dans la Syrie, comment les islamiques sont venus après, car on n'était pas des islamiques au début des manifestations. Voilà, c'est pour ça que c'est important. » Il allait avoir 24 ans quand la révolution a commencé en mars 2011 en Syrie. Un an plus tard, ne trouvant plus sa place dans la guerre civile religieuse, il décide de passer la frontière et de rejoindre la France. Une histoire qui interpelle les élèves. « Quand on écoute son histoire, c'est toujours, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas au quotidien. » « Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans son histoire ? » « C'est quand il est venu en France, quand il est parti de la Syrie. » « J'ai appris des choses. » « Quoi par exemple ? » « Comme quoi il y avait des poètes qui ne pouvaient pas exprimer ce qu'ils pensaient. » Toute la semaine, des écrivains du monde entier vont à la rencontre des collégiens, lycéens et étudiants évelynois pour témoigner de leur histoire. « Et comment avons-nous dormi ? »